Bonjour, je me présente, je m'appelle Sylvie, j'ai 56 ans et j'habite au Pays Basque avec mes enfants. Je vous présente donc le robot e-Compagnon Touch XL de Moulinex. Je l'ai choisi donc de couleur rouge. Sur le robot en lui-même, tout en bas à droite, vous avez l'interrupteur pour le mettre en marche. Ici, il a été donc livré avec le robot tous les accessoires. Un superbe livre avec 300 recettes de cuisine. Il y a aussi, bien évidemment, le mode d'emploi. Vous avez également une brossette pour vous faciliter le nettoyage. Vous avez une spatule, vous avez le panier vapeur, une grande capacité. Et ici, vous avez une mallette avec tous les accessoires qui vont vous être utiles pour préparer vos recettes. Cette mallette, comme vous pouvez le voir, elle est sécurisée. Donc, en premier, vous avez ici le hachoir. Ensuite, vous avez ici le mélangeur. En troisième, vous avez ici le fouet pour battre, émulsionner. Et en dernier, vous avez le couteau pétrin ou concassé. Ensuite, nous avons le robot à proprement parler. Donc, ici, vous avez le bol qui, moi, est une grande cuve XL. Vous voyez, la capacité maximum, elle est indiquée ici. Et vous avez un minimum de 0,7. Ensuite, vous avez la base du robot avec un écran tactile. Ici, sur le haut du robot, vous avez aussi un bouchon. Vous voyez, avec trois petits dessins. Donc, ici, vous le mettez en position 0 ou alors, vous avez différentes fonctions pour la vapeur. Et sur le côté ici du robot, vous avez la flèche qui vous indique dans quel sens il faut le mettre pour regarder le refermer. En une main, j'ai refermé le robot. Donc, sur mon écran tactile, j'ai tapé crème anglaise. Il me suffit maintenant d'appuyer sur « Rechercher ». Là, il est en train de chercher. Voilà, je vais donc choisir la crème anglaise de Moulinex. Et voilà. Donc, la synthèse, les ingrédients, comme d'habitude, les accessoires que je vais devoir utiliser et l'aperçu. Donc, les ingrédients. Pour cela, il va me falloir 6 jaunes d'œufs, 80 g de sucre, 50 cl de lait et 5 g de vanille liquide. Comme accessoire, je vais donc utiliser le batteur mélangeur. Donc, j'appuie simplement sur « Réaliser ». Donc, la première étape. Dans le bol du robot muni du batteur que j'ai précédemment installé, il faut que je mette donc les jaunes d'œufs, le sucre et que je verrouille le couvercle et que j'appuie sur « Start ». Donc là, c'est parti pour 30 secondes à vitesse 6. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. L'écran tactile du robot m'indique d'ajouter la vanille liquide et le lait. Verrouillez le couvercle, cette fois-ci avec le bouchon et appuyez sur « Start ». L'étape 2 est terminée. Nous passons donc à l'étape suivante. Alors, il va falloir de nouveau appuyer sur « Start ». Là, il va chauffer à 85 degrés pendant 12 minutes et il va tourner à la vitesse 4. Nous démarrons le robot. Voilà, en moins d'une minute, vous avez préparé une crème anglaise. Le reste, c'est le robot qui s'en charge. Quel gain de temps ! Il m'a fait économiser de la vaisselle. Avant, quand je préparais, ne serait-ce un gâteau, un plat, j'avais toujours une tonne de vaisselle. Là, je n'ai plus que la cuve. Et, bonheur supplémentaire, il y a un programme qui permet de nettoyer la cuve. Vous n'avez plus jusqu'à rincer et votre cuve est nickel. Je vais forcément le conseiller à mon entourage. Pour une famille, c'est l'idéal. Même si vous êtes seul. Parce que vous avez des recettes pour 2, 4, 6 personnes. Et 6 personnes, ça en fait 8, 10. Moulinex, c'est vraiment du sérieux, du costaud. Donc, grand, grand merci à Moulinex. Et à très vite ! Sous-titrage ST' 501